Gout Morgén, allez, y'den est-ce qu'on va aujourd'hui le nishmat d'Ov Ben Yehudit et V'yatar Amram Ben Chedva et Moshé Ben Yaakov, Taraba Cohen, si vous souhaitez vous aussi déduire une prochaine étude de Mishnah, comptez peut-être 5 minutes éternelles. Nous étions au Masechat Shabbat, Perek Aleph Mishnah, Hei, Bet Shama Yom Rim, Enchorin Dyo, Vesama Manim, Vekar Shinin, Ela Akedé Shei Shoru, Mi Be'od Yom, Ubet Hilel Matirin. On va commencer maintenant depuis cette Mishnah, Hei, jusqu'à la fin du chapitre, Mishnah Yud il me semble, on va découvrir Yud Aleph 11, on va découvrir toutes sortes de discussions entre Bet Shamaï et Bet Hilel, essentiellement des discussions de choses interdites à l'approche du Shabbat en vue du Shabbat, d'accord ? Le Rambam, il énumère 18 discussions, autant qu'on a vu 18 décrets, qu'il y a eu Bet Shamaï dans la Mishnah précédente, il y a à présent 18 discussions. Concrètement maintenant, il y en aura qui auront des rapports entre elles, justement les trois premières qu'on va voir, dans la Mishnah Hei et les deux cas de la Mishnah Vav, tournent autour du même principe qui s'appelle la Jévitat Kélim. L'interdit éventuel, c'est justement le point de discussion, de faire que ces objets fassent un travail interdit pendant Shabbat et on va expliquer, mais d'abord je traduis. Bet Shamaï Omrim, Bet Shamaï Enseigne, Enchorin Dio, on ne fera pas tremper de l'encre. Vesamamanim, et des ingrédients, je ne sais pas comment traduire exactement, des ingrédients, des ingrédients d'encre spécialement, Vesamamanim, des composants d'encre en fait, des composants solides qu'il faut les mettre trempés dans l'eau, que de ce moment-là, ils vont se déduire pour fabriquer de la couleur. Ves Karchinim, des Karchinim, alors Karchinim, c'est traduit soit de l'épautre, soit du Sarazin. On expliquera ensuite un petit détail sur ça. Et là, Kédé, Sheishorum, Iberodium. Si tu veux les laisser tremper, ce sont des choses que pour pouvoir obtenir leurs produits, il faut les laisser tremper assez longtemps. Et bien, Bet Shamaï nous dit, tu sais, tu ne les trempes pas à l'approche du Shabbat si tu les laisses tremper pendant Shabbat. Comme ça, pendant Shabbat, ils vont devenir une pâte, où on va expliquer exactement ce qu'est le problème. Non, il faut que tu le fasses suffisamment assez pour que leur préparation s'achève avant l'entrée du Shabbat. Telle est la vie de Bet Shamaï, où Bet Hillel Matirin et Bet Hillel permet de le faire même juste avant Shabbat. C'est pas grave. D'accord ? Maintenant, on explique un petit peu mieux plusieurs points. Tout d'abord, le point général, la grande discussion de Jvitat Kélim. On le reverra encore dans la prochaine Mishnah. Autant que le Shabbat, je n'ai pas le droit, moi, de faire une activité créatrice, une Mélacha. D'accord ? Les 39 travaux qu'on aura l'occasion de découvrir longuement en Bézat Hashem, lorsqu'on y arrivera, dans le prochain Prakim, dans Clal Gadol, Père Exaïn, on aura l'occasion de découvrir précisément toutes sortes de travaux interdits. L'interdit Zoré, Achorèche Koser, Ma Merdache Zoré, l'interdit de labourer, l'interdit de planter des arbres, l'interdit de cueillir, l'interdit de toutes sortes d'activités créatrices. Les 39 travaux type du Shabbat. Autant que je n'ai pas le droit de faire cet interdit, l'interdit m'a explicitement interdit de faire ces actions. L'interdit m'a explicitement interdit de réaliser ces actions-ci par mon animal. C'est plus... je ne veux pas être lapidé si mon animal, il a piétiné des graines pour faire dash, en l'occurrence, ou toutes sortes de malachas que je peux utiliser. Mais malgré tout, il y a un interdit, un Lav de Orahita, ça s'appelle Lav de Mechamer. C'est explicite dans les Asereta Dibrot. Et regardez, une seconde, on va voir le passage directement. Dans la Asereta Dibrot, dans la Dibra, donc, du Shabbat, il y a marqué Mon animal lui-même, il peut faire ce qu'il veut, lui. Si ça lui prend de vouloir brouter dans les champs pour manger, il a le droit de le faire. Ah, c'est le fait pour lui. Mais moi, je n'ai pas le droit de l'utiliser pour réaliser un travail interdit de Shabbat. D'accord ? D'où la question. Est-ce que j'en interdis à ce que mes objets ne fassent pas de travail pendant Shabbat ? Au même titre, finalement, un animal, c'est quoi ? C'est plus moi qui produis un travail. Et la Torah l'a dit, tu sais quoi, même lui, il ne travaille pas. Ben Shammah, il comprenne, ben, il en va de même pour ce qu'on appelle la Juvitat Kelim. Tes objets n'ont pas le droit non plus de faire un travail. Autant que toi, tu n'as pas le droit de faire une activité créatrice. Tu n'as pas le droit de faire que ton animal va faire une activité créatrice. Et tu n'as pas le droit aussi que tes objets, tes ustensiles vont faire une activité créatrice. En l'occurrence, selon ce principe, je ne sais pas, moi, toutes sortes de choses que tu n'as pas le droit de faire pendant Shabbat, tu ne peux pas enclencher sa machine à laver avant Shabbat. Selon Bet-Shamay, c'est interdit d'enclencher sa machine à laver. Mais pourquoi ? Lavez le linge, c'est une menacha, mais chabès, on n'a pas le droit de laver le linge ? Eh ben, tu n'as pas le droit de faire que ta machine à laver, va laver le linge. D'accord ? On va la voir encore sur plusieurs aspects. En l'occurrence, on la rencontre déjà dans notre Mishnah. On va parler de mettre à tremper de l'encre ou d'autres ingrédients qui vont fabriquer de la couleur. C'est-à-dire, là, on est confronté à un interdit soit de l'âche, soit de tsovea. C'est une discussion, en fait, quand il y avait hier, il mentionne ici une discussion de Ruchanim. Est-ce que l'âche, c'est fabriquer une pâte ? Donc, si il y a des... fabriquer une pétrir. Pétrir, alors, avec de la farine, pétrir, ça implique nécessairement de malaxer à la pâte. Mais il y a d'autres choses, qu'il suffit uniquement de mélanger de l'eau avec un produit. C'est fréquent avec la trina, on peut être confronté à ce problème pendant Shabbat. La trina israélienne, je ne sais pas comment ça se dit, avec le sésame moulu, on mélange avec de l'eau, puis ça fabrique une pâte épaisse, faire du plâtre pendant Shabbat. Mettre une poudre et verser de l'eau dessus, et ça va se durcir, se prendre en masse. Ouais, on interdit, on rencontre en ça un interdit de lâche, de pétrir. Selon le Rambam, il s'agit en fait d'un autre interdit, d'un interdit de tsovéa, de fabriquer une couleur. On va prendre de l'eau pour en fabriquer une couleur. Ou encore, il y a Karchinim. Alors là, il s'agit aussi, c'est aussi le même principe. Karchinim, il y a juste une petite discussion, c'est quoi exactement Karchinim ? Est-ce que c'est... il y a Kousmin et Koussémeth ? Koussémeth, c'est l'épautre. En l'occurrence, le Rambam, il précise, il fait une insiste à préciser que Koussmin, c'est pas Koussémeth. Koussmin, ça correspond en fait au sarrazin. J'ai regardé sur Wikipédia, ça s'appelle le blé noir, en fait, c'est pas du tout une céréale classique. On peut pas fabriquer de pâtes avec elles, il n'y a pas de gluten dedans. Mais, donc, c'est ça le Karchinim, peu importe. En tout cas, ce sont des choses que, si on les met à tremper, on les met à tremper pour fabriquer une certaine pâte. On n'a pas le droit de le faire, soit à cause de l'interdit de lâche, soit à cause de l'interdit de tsovea, de coloré. Et autant... Et là, kédeshi, shorou mi bodium. Mais uniquement suffisamment pour qu'il puisse finir de se faire en journée. Avant que le Shabbat entre. Ça, c'est la vie de Bet-Shamay. Tandis que Bet-Eleu nous dit, non, il n'y a pas de juvitat-kelim. Tu n'as pas le droit, certes, de faire une activité créatrice avec ton animal. Pendant Shabbat. Parce que lui, c'est un être vivant, et la Torah l'a donné. Le Shabbat, les êtres vivants ne doivent pas créer, fabriquer quelque chose. Ni toi, ni ton animal. Mais il n'y a pas lieu d'interdire tes ustensiles aussi. C'est inerte, quoi. Donc, ils peuvent travailler tout seuls. D'accord ? Il y a maintenant plusieurs questions à soulever selon ça. On expliquera un petit peu plus profondément dans la prochaine Mishnah, qu'on aura vu encore d'autres exemples. Comment habituez-vous un peu aux principes de juvitat-kelim ? Demain, on reprendra, parce qu'on aura encore une fois demain avec deux cas de figure, une Mishnah avec une double discussion qui tourne encore une fois autour du même sujet exactement. Et après, on fera une petite synthèse. Parce que, imaginez, en fait, la grande difficulté, selon Batchabai, à laisser un plat sur le feu, à allumer une bougie dans une fiole. Vous imaginez la galère. Vous voulez le Shabbat allumer un nerf ? Eh bien, il s'avère que le nerf, c'est un ustensile, c'est à vous. Vous êtes en train, en ce moment, de le faire brûler. Et lui, il va brûler pendant Shabbat. Alors quoi ? Comment on ne peut plus allumer les nerfs pendant Shabbat ? On ne pourra plus mettre un plat sur le feu pendant Shabbat ? C'est un peu, un peu trop, un peu trop strict, comme Alakha. Il y aura des réponses, on les rapportera à Bézat HaShem demain. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine à la Saha Koltou. Salah.